Salut c'est Ben et bienvenue dans cette dernière partie de cette suite de vidéos sur le stacking de NFT. Donc dans cette vidéo nous allons réaliser la fonction claim qui sera encore une fois internale, on va le voir pourquoi dans un instant. Qui va pouvoir ici demander la récompense de son stacking ? C'est un utilisateur, le owner des NFT qu'il a stacké et il va nous renseigner aussi les différents NFT pour lesquels il veut la récompense, token IDs. Et ensuite on va avoir un bool unstake. Donc au niveau du bool unstake, en fait quand les utilisateurs vont appeler cette fonction, donc on va juste mettre par contre internale, et on verra qu'ils ne vont pas appeler directement cette fonction, mais quand cette fonction va être appelée, on pourra lui passer un booléen pour savoir si finalement l'utilisateur veut unstacker en même temps qu'il demande sa récompense ou pas. Donc et on verra un peu plus tard dans cette fonction que s'il veut effectivement unstacker, ben on déclenchera ici cette fonction unstakeMany. On va voir ça dans un instant, on va commencer doucement. Pour la fonction claim ici, on aura encore besoin d'un token ID puisqu'on va de nouveau avoir ce principe de boucle, d'accord ? On va avoir besoin de savoir lorsque l'on parcourt dans la boucle un NFT combien il nous rapporte, et aussi le total rapporté par tous les NFT que l'on parcourt dans la boucle. Donc on va faire cette petite boucle ici, qui ressemble beaucoup, enfin c'est exactement finalement la même instruction de boucle que les deux fonctions en haut. Et encore une fois, on va récupérer le token ID actuellement parcouru par la boucle. Et ici maintenant, forcément, ça va être un peu différent. Donc ici, je vais récupérer la structure stacking qui correspond ici, donc je vais appeler ça this stake, qui correspond ici au NFT actuellement parcouru. Donc NFT stacked, je vais prendre ça, 2 ici, token ID. Et bien sûr, attention, pour claimer des rewards, il faut absolument ici que le this stake.owner soit égal ici à l'owner. Sinon, on dira, not the owner, you cannot claim the rewards, par exemple. On va venir récupérer ici le stacking start time, à savoir pour ce NFT stacké, quand je l'ai stacké. Et à partir de là, on va pouvoir faire un petit calcul. Donc moi, en fait, ce que je veux, c'est que par heure et par NFT stacké, l'utilisateur touche 10 000 jetons ERC 20 ici, d'accord ? Alors bien sûr, ce ne sera pas 10 000, ce sera 10 000 divisé par 10 puissance 18. C'est le même principe que les Ways et les ETH. Donc je vous rappelle que 10 puissance 18 Ways est égal à 1 Ether. Et là, ce sera la même chose, on va donner l'équivalent de 10 000 Ways, enfin, pas l'équivalent en monnaie, mais finalement l'équivalent en jetons ERC 20. Donc ce sera 10 000. Donc on va lui donner, finalement, 10 000 divisé par 10 puissance 18, comment j'ai appelé encore mon jeton ici, ERC 20, BBK, du coup, BBK par heure stackée. Or bien sûr, vous pourrez changer, ça, ce n'est pas grave. Et par NFT stacké, bien entendu. Donc ici, je vais faire un petit calcul. Earned est égal à block.timestamp. Donc je récupère le timestamp actuel. Et à ça, je soustrais le stacking start time. Du coup, pour savoir combien de temps l'utilisateur a stacké le NFT actuellement parcouru par la boucle ici. Et je vais faire, donc je récupère ça, je mets ça en parenthèse. Et je vais faire ça fois le rewards per hour. Et bien sûr, je divise tout cela par 3600. Et ça va me donner, du coup, une récompense de 10 000 jetons BBK par heure de stacking par NFT. Donc je mets bien sûr le point virgule. Parfait. Et je n'oublie pas de rajouter au total que l'utilisateur a gagné le calcul pour ce NFT. Parce que s'il a plusieurs NFT, il faut que je me souvienne de ce qu'il a gagné avec les NFT précédemment parcourus dans la boucle. Et à ce moment-là, attention, il ne faut surtout pas oublier d'éditer ici le NFT's Stacked Token ID. Je vais mettre à jour le stacking de ce NFT. Je vais dire que le Token ID, ça c'est toujours égal à uint24 de Token ID. Je vais ici dire que le Stacking Start Time est désormais égal à bloc.timestamp. Donc il faut mettre le stacking, la date de départ de stacking à jour. Puisque là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré du coup le montant, les awards que l'utilisateur a le droit. Mais si on ne met pas à jour ici le bloc.timestamp au niveau de ce NFT actuellement parcouru par la boucle, le problème, c'est qu'il va pouvoir claimer, claimer encore et encore. Donc il faut absolument faire ça. Donc ici, owner, owner. Ok, parfait. Donc là, je mets un point virgule et je sors de la boucle. Et si ici, total earn est supérieur à zéro, donc si l'utilisateur a gagné quelque chose, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais taper sur le contrat intelligent de type ERC20 qui est nommé Token. Et je vais minter ici pour l'owner le nombre de jetons qu'il a gagné. Et on n'oublie pas ici le boule Unstake. C'est que si l'utilisateur ici veut Unstake et CNFT, on va déclencher la fonction UnstakeMany, Owner, Token, IDs. Et là, vous comprenez pourquoi cette fonction était désormais en internale. Parce que moi, je veux permettre à l'utilisateur d'Unstake juste s'il claim. On ne va pas léser l'utilisateur. C'est que s'il oublie par exemple de claimer avant d'Unstake, je trouve ça un peu dramatique. Donc s'il Unstake, pour moi, c'est que finalement, il aura eu ses rewards, quoi qu'il arrive. Et enfin, on fait une émission d'événements claimed. Qui a claimed ? C'est la owner. Et il a claimed Total, Earned, Token, ERC20. Donc à partir de là, moi, je vais pouvoir créer la fonction claim que l'utilisateur va pouvoir appeler depuis l'extérieur du contrat intelligent, external. Et cette fonction ici, claim, va tout simplement appeler la fonction internale claim avec le message.sender, Token, IDs et False. Donc s'il fait juste de claim, il ne l'unstake pas. Donc ici, on ne va pas mettre True. Par contre, si l'utilisateur ici veut juste unstacker CNFT, UINT, CallData, Token, IDs, external. Donc le claim ici, ça sera toujours message.sender, Token, IDs. Mais ici, on mettra True. C'est-à-dire que quand il unstake, forcément, il va passer par le claim. OK ? Donc il unstake, il a sa récompense, quoi qu'il arrive. Enfin, ça serait bien d'avoir une fonctionnalité qui nous permet juste de voir combien un utilisateur, avec les NFT qu'il a actuellement stacké, a comme récompense. Donc c'est une fonctionnalité qui va énormément ressembler à celle-ci, sauf qu'à aucun moment on va lui envoyer sa récompense. C'est juste, finalement, pour l'affichage de sa récompense dans le front. Donc ici, je vais faire fonction Get Reward Amount. C'est, du coup, on va récupérer, finalement, le reward pour un certain owner, en fonction d'un certain, ici, tableau de Token IDs encore. Et ça sera une fonctionnalité externale, ViewReturnsUint. En effet, on va juste renvoyer ici à l'utilisateur le montant qu'il est susceptible de gagner s'il déclenche la fonction Claim, mais bien sûr, on ne va pas lui envoyer. Donc, ça va énormément ressembler ici à ce que l'on a plus haut. Donc je vais copier, coller tout cela. Voilà. Voilà. Ok, parfait. Je n'oublie pas de fermer la boucle. Et ici, en fait, on va faire exactement la même chose. Donc Token ID, ok. Stacking, d'accord. Donc on va aussi récupérer le calcul des Rewards. Parfait. Ok, nickel. Et puis, ensuite, ici, juste après la boucle, on va faire un ReturnTotalEarned. Voilà pour cette fonction. Et ici, dans le cadre du frontend, ça serait bien d'avoir une fonctionnalité qui nous permet d'avoir l'ID des tokens, des NFT, finalement stackés par un utilisateur représenté par son adresse. Donc, token staked by owner, de adresse, owner, external, view, returns, uint, memory. Donc on va retourner un tableau des IDs des NFT stackés par l'utilisateur. Et pour cela, il nous faut le total supply de la collection de NFT, à savoir le nombre de NFT vendus dans cette collection de NFT. Il nous faudra aussi un tableau que je vais nommer TMP, un tableau temporaire, new, uint, total supply, qui aura comme taille total supply. Et je vais avoir besoin d'un uint index est égal à 0. Et ce que je vais faire, c'est une boucle, uint i est égal à 0, tant que i est inférieur à total supply, i++. Parce que ce que l'on va faire, on va checker pour chaque NFT dans la collection, s'il est stacké ici par le owner, qui est passé ici en paramètre de la fonction. Si c'est le cas, on va rajouter ça dans le tableau temporaire. A l'index index est égal à i. Comme ça, du coup, on a un tableau TMP, qui commence à 0, et puis 1, et puis 2, et puis 3, etc. Et pour cela, il faut faire un index plus plus. D'accord ? Et enfin, pour avoir quelque chose de propre, je vais créer un uint memory tokens. Donc ici, ce tableau va contenir vraiment l'intégralité ici des IDs de la owner, d'une façon propre, parce que pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. Ici, new uint de index. Et là, on fait encore une boucle. uint i est égal à 0. Tant que i est inférieur, cette fois-ci, à l'index, i++, du coup, tokens de i est égal à TMP de i. Et ensuite, on retourne le tokens. Donc là, notre contrat de stacking est prêt, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons tester tout cela. A tout de suite !